et bonjour la plume ôtée, on est un peu en retard aujourd'hui, c'est le cri cri salut c'est jouil c'est pas si je peux enfin le dire ça va, tu te lâches ça y est, j'ai dû tenir une heure en t'appelant Zetlana c'était dur on vient tout juste d'un podcast, on vient de se faire interviewer, on vous en dira plus lorsqu'on aura le lien mais c'était bien sympa tout à fait et du coup on a dû passer une heure à s'appeler par nos prénoms c'était une vraie torture mais qui êtes-vous ? alors, est-ce qu'on a du monde déjà ? manifestez-vous si vous êtes là oui, on a Etienne oui, je vais faire les réseaux sociaux parce que j'ai rien fait encore on est très à la pour oh bah Etienne qui a encore plus de mérite du coup c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué là sur cet après-midi j'ai partagé vite fait hier sur Twitter je viens de nous mettre sur le forum en tout cas ça marche salut et coucou Jus elle est fidèle tout le monde est fidèle c'est très bien bon tu mets sur je mets sur Facebook sur Twitter sur Facebook ouais je fais tout ça voilà qui est fait bon salut Drago on a Drago aussi c'est vraiment des fidèles des fidèles vous aurez plein de bons points il faudra qu'on leur affecte le statut VIP je pense je crois qu'on peut faire ça on peut le faire maintenant ? je crois parce que du coup depuis la dernière fois on est passé affilié donc on teste des trucs on n'a encore rien configuré donc voilà mais oui vive-vous c'est compliqué à dire vive-vous vive-vous alors c'est juste que t'es en forme tu es grave en forme alors tu sens l'inspiration tu sens les divinités du code parce qu'ils sont avec toi elles sont là elles sont là juste à côté elles me regardent bizarrement c'est un peu comme le reste de l'humanité tu veux dire elle m'affixe le reste de l'humanité qui te regarde bizarrement pourquoi le reste de l'humanité me regarde bizarrement ? je n'ai pas envie de répondre à cette question ce serait fâcheux on va discuter ce n'est pas le lieu ce n'est pas le moment bon bon alors qu'est-ce qu'on va coder aujourd'hui Cricri ? où est-ce qu'on en était déjà ? alors nous allons merci Cricri c'était pas avec le fond alors on avait fait le formulaire pour choisir les différentes catégories je me rappelle pour les personnes avec c'est-ce qu'on avait fait j'aurais dû le noter c'est sûr que j'étais là la dernière fois ? on avait fait un peu plus que ça ouais maintenant je le vois sous les yeux je me rappelle ouais on avait fait ça ça rend bien c'est beau ouais c'est très vert mais bon c'est un choix qui a été fait par toi en partie ah Drago t'étais là au moins corporellement psychiquement je ne sais pas mais je suis allée tout à l'heure elle est toujours là psychiquement n'est-ce pas que c'est magnifique qu'il chienne ce vert partout malgré ce qu'on dit certaines mauvaises langues appelées Cricri alors du coup on avait ça manque un peu de vert je peux remplacer la couronne jaune par du vert peut-être c'est la seule autre couleur qu'on a sur cette plage alors si tu peux ne touche pas c'est bien joué elle me soutient elle j'ai aucune chance moi ça c'est vous deux non j'aime bien ces petites miniatures de grenouilles en plus je pense que je vais les mettre en avatar à tous les membres de PA t'imagines ce serait beau ah ça sera beau oui ça sera pas du tout conclusionnant salut Panda il y a Panda aussi et ben bonsoir Panda je ne sais pas où t'es en ce moment sur quel fuseau horaire mais bonsoir bonsoir et nous avons ah bah je crois que c'est notre la personne avec qui on parlait juste avant Cré Cré tout à fait et ben du coup bienvenue par là non je sais que c'est dur que c'est samedi Cré Cré mais quand même n'est-ce pas qu'elles sont adorables les grenouilles ben grand grand merci de passer le pain à Mélanie tu vois elle a le soutien les grenouilles et le vert et salut Zoujou j'ai toujours du mal à prononcer ce pseudo c'est terrible Zoujou faut pas avoir un j'arrive pas à me faire au Z au début en fait c'est voilà c'est juste moi c'est pas grave excuse moi Zoujou c'est un bon exercice pour savoir si on est réveillé est-ce qu'on a vraiment besoin d'être réveillé en fait pour coder bon qu'est-ce qui nous manquait sur cette petite page alors là si tu cliques sur moi pour te le dire je n'ai pris aucune note exactement sur ça pour me dire non mais on l'avait noté je crois que c'était les blocs de discussion qui nous manquaient et il me semble qu'il y en avait six à prévoir je vais juste voir lesquels si je me retrouve tu te rappelles que moi je suis juste là pour soutenir servir le café oui d'ailleurs je n'ai pas trop de café là cri cri qu'est-ce que tu fais ah j'y vais j'y vais oui du coup donc on avait quatre blocs de discussion pour les quatre différentes catégories donc 5K 15K 30K 50K plus un bloc pour les questions auxquelles on pensait que les plumes pouvaient répondre si jamais on n'était pas dans le coin et un bloc pour les citations il paraît bien les petits textes que tu peux mettre au fil de l'eau voilà au fil de ta progression en sachant qu'on va les bloquer bien sûr en les limitant à un extrait tous les X temps parce qu'on connait certaines plumes on les connait on vous a retéré mais bien sûr que ça va être de toute beauté il y a des spameuses ouais des spameurs puis on va les limiter en taille aussi parce que on n'a pas envie de lire des trucs de 4000 mots pour des extrêmes disons pour les extraits voilà pour le chapitre vous faites ce que vous voulez voilà ça on ne juge pas on ne juge pas mais pour les extraits c'est bien quand c'est petit et percutant paf ah ça m'a bien percuté 9K l'extrait c'est si tu t'appelles Flammy mais sinon voilà oh petite pensée pour elle petite pensée pour notre chaton parti trop tôt oui je ne pouvais pas voir mais je suis en train de caresser ça tombe dans le charbon en espérant que ça fasse la suscité si je peux dire ça peut-être que ça va l'attirer elle va sentir ses oreilles bourdonner les petits sens de garou se réveiller je suis sûre que notre référence n'est pas comprise par la moitié du chat oh mais ça c'est parce que le temps on s'écoule on a des nouvelles générations oh là là nos délires du jadis ça fait longtemps qu'elle n'a pas essayé de prendre le pouvoir ça me manque un peu je t'avoue non c'est vrai les coups d'état de Flammy ouais c'était sympa oui parce que pour la petite histoire Flammy s'est autoproclamée chaton garou on ne sait pas trop pourquoi il y a des gens bizarres sur PA c'est comme ça et elle essayait de prendre le contrôle de PA voilà une photo de Flammy ah si c'est demandé si gentiment que ça je peux retrouver ça oui mais est-ce que vous êtes prêtes je ne suis pas sûre qu'on ne soit jamais prêtes pour ça mais vas-y je ne te l'avais jamais montré cette photo cric-cré je ne sais pas à laquelle tu parles moi c'est ce que j'en ai de Flammy alors ah ça y est ça me revient et je me rappelle aussi pourquoi je l'ai oublié elle est très belle c'est très très perturbant voilà donc voilà encore une fois on était bien parti pour être sérieuse et ça dérape déjà on n'a même pas commencé et bien écoute on va commencer alors tant qu'on va faire les six blocs de discussion oui je les blocs de discussion pour qu'on puisse bien discuter pour le lor c'est important nous tuer surtout que le lor de plus d'argent il est compliqué oui très vaste pas sans ça dans l'arbre généalogique celui-là il est particulièrement bizarre surtout qu'il y a des parents qui sont aussi des enfants en même temps enfin bref ouais du coup par rapport à la dernière fois j'ai juste rajouté les petits nombres dans les images des gens pour indiquer que c'est un classement voilà on les voit pas forcément avec les grenouilles en dessous mais il y a des nombres dessus je crois que t'essayes de parler Cricri mais ça t'avait coupé là oui j'essaie de parler ça recommence ça va là t'es revenue bah oui mais bon moi c'est Discord qui m'aime pas alors je sais pas il y a un truc qui t'aime pas en tout cas qu'est-ce que tu lui as fait on a fait une heure d'enregistrement tout à l'heure il n'y a pas eu de soucis c'est peut-être Discord mais il faut qu'on a sur une autre plateforme oui parce que j'en ai marre d'être censurée ainsi bon allez c'est parti pour les blocs je te laisse divertir non plus pendant ce temps là bah oui mais il faut qu'elle m'entende pour ça si je suis pas coupée c'est vrai que c'est mieux bon moi j'étais j'étais juste en train de me réjouir du fait qu'on allait avoir des blocs de discussion comme ça on pourrait discuter c'était ce que j'étais en train de dire et ouais parce qu'avec des blocs de discussion on peut discuter c'est le concept moi ce que j'attends de voir c'est le côté interactif de la fausse qu'on vraiment on va rentrer dans le pas juste dans l'aspect de les voir apparaître mais qu'on pourra vraiment s'en servir qu'ils marcheront pour de vrai qu'ils marcheront pour de vrai ça je te demande c'est toujours mieux à voir sinon ça n'a pas trop d'intérêt bah sinon c'est comme à l'époque où avec mon frère et ma soeur on voulait faire notre propre télévision nous-mêmes c'était que des cartons c'était un on mettait des on faisait des dessins sur des trucs de cartons puis on on changeait manuellement c'est beau c'est beau ce qu'on faisait avant internet avant internet et maintenant tu vois t'as réalisé ton rêve tu fais ta télé toi-même oui attends c'est moi et sinon tout le monde va bien ce beau samedi après-midi est-ce que tout le monde a du soleil comme ici en Belgique ça a l'air de tellement rare en Belgique que c'est la cinquième fois que tu le répètes aujourd'hui ça va en fait je dois développer c'est pas juste qu'on a du soleil c'est qu'il faut parce que parfois on a cette petite boucle de lumière dans le ciel mais normalement au mois de mars on n'est pas censé le sentir sur la peau alors que là il chauffe pour de vrai et ben j'ai l'impression que c'est le soleil intégral partout et ben je m'en réjouis c'est bon pour le moral ne vous inquiétez pas elle va bien elle va bien c'est mon petit côté en big box de temps en temps j'essaie de mettre une petite ambiance supplémentaire mais bon je n'ai jamais très bien accueilli au revoir dépression saisonnière me dit Drago bonjour dépression printanière ça ne dépend pas du temps pour la dépression bref le coeur des belges est toujours rempli de soleil disons je vous metta tout à fait raison on a développé notre propre soleil intérieur bonjour pandasama qui est pragmatique est-ce que ça vous inspire pour écrire ce beau temps pour écrire pour lire faites-nous rêver pendant que nous nous c'est très bon allez faites-nous rêver à fond de quoi je disais qu'il nous fasse rêver oui moi je veux savoir ça me fait de savoir que ça écrit que ça lit qu'il y a des mots partout qui pop ça me met en fait t'es en forme aujourd'hui crée-crayeux il y a dragoufi dit les idées se multiplient comme des lapins ça part plutôt bien et les histoires déjà en cours refusent de se terminer oh faut les achever tu sais tu tues tous les personnages et c'est bon histoire finie ça c'est la méthode ah oui ça c'est terrible lorsqu'on a vraiment la profusion d'idées mais qu'il n'y a rien qui veut se terminer courage dragou tu tiens le bon bout on sait que tu vas y arriver tu fais partie des personnes les plus persévérantes que nous connaissons très beau speech motivationnel il y a Panda qui dit regarde son chapitre qui n'avance pas je suis en train de tester des audiobooks ah bah c'est sa mère ça les audiobooks moi je suis en train d'écouter en ce moment l' audiobook le troisième quatrième je ne sais plus tome de Sentier des Astres de Stéphane Plateau là c'est de la bonne médiévale fantaisie c'est une écriture très très riche et en plus l'auteur il est sympa et il est belge voilà c'est pas mal ça oui sachez qu'il va aller au alors ici nous avons en Belgique un salon qui s'appelle Trolls et Légendes j'aime ce salon d'amour reste le titre Trolls et Légendes sachant qu'il y a vraiment des trolls dedans et quand je dis vraiment je ne veux pas dire des trolls qui se comportent comme des trolls c'est que les gens se déguisent comme des trolls mais pas que on a aussi des magicians on a de tout on a des elfes et c'est un petit peu le pendant belge des Imaginales Imaginales aussi il y a une ambiance la dernière fois c'était pas si costumé que ça c'était surtout très éclaté donc mais là ils vont en faire ils vont en mai oui tu me trompes pas je crois que c'est en mai je ne sais pas si on y va ou pas on verra moi je crois que je n'y vais pas parce que je crois que tu ne pouvais pas moi je ne peux pas mais justement Stéphane t'as attendu on t'a reperdu cri cri alors vas-y repars ça fait trois fois que je reparle en te demandant si tu m'entends là je t'entends et on ne peut pas passer par autre chose que par Discord parce que t'es sûre quelle connexion chez toi ça c'est une bonne question mais je vais te réagir tout de suite normalement je vais te faire la bonne maintenant je peux peut-être tester l'autre mais à chaque fois que tu me fais faire ça ça ne change rien bon je reviens je teste l'autre adieu cri cri et donc ça va on m'entend ? pour l'instant on t'entends non on a Drago qui a été censuré c'est pas bien Drago c'est ce que tu as dit Drago encore c'est pas bien du tout oh là là le mot que tu as dit Drago ça je ne suis pas sûre qu'on puisse valider je ne suis pas sûre bon je vais traduire après chez moi aussi la connexion est Popotin-esque très belle traduction ça passe ? tu ne serais pas écrivaine des fois elle crotouille ta connexion crotouille je pense que ça pourrait passer d'accord cri cri tout à fait hello 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 et il y en a parmi vous qui pensent faire un salon du livre prochainement moi je parlais des imaginales mais il y en a d'autres je ne sais pas comme en ce moment apparemment ça a bien repris à ce niveau-là il y a pas mal d'événements je ne sais pas du tout ce qui se passe en ce moment je n'ai pas trop su pour la connexion pour la connexion tu veux dire Draco peut-être il y a peut-être trop de monde qui est connecté alors effectivement c'est un beau temps dehors c'est quoi ces gens-là qui sont sur internet les plumes oui c'est sûr ça ramène toute la meute ouais ce que je vais faire c'est le week-end prochain je participe au geek fest danger j'ai accepté dès que j'ai vu le mot geek et comme le nom l'indique c'est un festival de geek c'est bien fait quand même vous savez que c'est pas spécifique au livre il y a aussi des jeux vidéo et tout un tas de fouilles pendant ça m'a pas de salon pour moi se cache sous sa couette et se cache au fond de sa grotte drago c'est pas loin de chez toi Angers parce que voilà faut venir me voir si t'es pas loin et bah allez ils m'ont même demandé si je pouvais faire une une conférence et nous on dit du moment que ça avait un rapport un petit peu avec leur ligne éditoriale alors évidemment moi j'ai proposé plume d'argent ça c'est étonnant dis donc bah ouais mais j'ai fait trois propositions quelques plumes d'argent ils ne l'ont pas validé ça m'a un petit peu brisé le coeur et puis voilà ils ont perdu un point comme je me suis dit là ça avait vraiment du sens de pouvoir parler de plumes d'argent franchement je ne sais plus franchement tu devrais boycotter je ne sais plus pour c'est parce qu'en fait je crois que il voulait absolument qu'il y ait d'autres personnes avec moi sur la conférence et que pour ces sujets là il n'y avait pas d'équivalence d'autres personnes d'autres auteurs et bah du coup si tu recrutes Drago mais oui voilà Drago j'aurais dit ça allez Drago viens tenir le crassoir avec moi ils ne savaient donc pas que tu peux parler de paix à toute seule pendant trois heures je vais voir si je peux quand même essayer d'exister pendant un certain sujet qu'il y a c'est les fandoms ça ne va pas du tout être narcissique Drago je voudrais que je vais faire une conférence moi j'aurais aimant voulu faire certaines d'argent mais finalement ils n'ont pas retenu mais si tu veux venir avec moi pour faire la conférence on pourra peut-être caler plus d'argent toutes les deux je vous rejoins sur l'estrade je prendrai le micro ça peut-être arriver ça je crois que le dragon a fui il est allé shampouiner ailleurs non c'est pas pour rien ah là là j'ai l'impression que ta connexion est encore pire qu'avant qui écrit bon ben je vais faire sur l'autre ça dort ouais c'était mieux oula redis power désolé la prochaine fois on passe par discord parce que c'est toujours le même problème il faudra contre autre chose ça devient pénible ben oui surtout que moi je précise que j'ai mon serveur discord j'ai jamais de problème les gens ils m'entendent c'est toujours quand je suis avec toi sur le vocal c'est ma faute alors ben complètement il y a complot tu crois oui moi je le sens il y a une conspiration de l'univers mais du coup de qui vient le complot c'est ça la question vous ne ferez pas taire je ne sais plus ce que je dis j'ai dit j'étais en train de m'émerveiller tu sais qu'il y avait six blocs qui étaient apparus t'as vu ça c'est beau quand même à l'écran voilà très très beau et maintenant il va falloir les remplir ah bah c'est mieux ouais on va même mettre un petit titre un titre oh je remonte un petit peu parce que du coup j'avais sauté des réflexions il n'y a pas un docteur qui dit j'ai pris le nom de la rose que je n'avais pas trop à dire avec la fatigue du boulot et tout mais qui est super ah le nom de la rose c'est Umberto Eco moi je connais l'adaptation filmée mais j'avoue que je ne connais pas le livre alors ah oui il y a le mot les discussions qui est apparu c'est bien t'as vu ça comme ça au moins on sait de quoi il s'agit si on n'est pas trop bête on l'a déjà compris oui normalement c'est vrai que c'est exactement comme pour les dialogues quand ils sont bien écrits on n'a pas besoin de savoir qui il dit et de quelle façon c'est le dialogue qui l'indique c'est toi qui m'as tout appris en la matière et je ne plaisante pas quand je dis ça j'avoue que quand je fais mes dialogues maintenant je pense toujours à ta façon de faire n'empêche le full dialogue c'est un super entraînement je confirme je me fais parfois des challenges quand j'ai créé une scène de dire allez j'essaie de ne pas mettre le locuteur il faut vraiment qu'on arrive à identifier la personne qui parle c'est un très bon exercice je te comprends et je trouve que ça allège beaucoup le dialogue mais oui et puis ça t'oblige à rajouter les spécificités de parler de la personne enfin de faire des petits tics de langage ce genre de choses moi j'aime bien exactement non 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 c'est un très bon exercice et l'ouvre elle ouvre là tu nous remplis les blocs je charte un peu le titre et après on part sur les blocs rien à faire je suis toujours complètement perturbée par cette tête de mort elle changera oui bah j'aimerais bien parce qu'à chaque fois je commence à me perdre dans les orbites et une fois que je suis tombée là-dedans j'arrive plus à ressortir tu sais elles sont moins vides que le smiley qui sourit c'est vrai non non le smiley de Discord je crois qu'il a plus de l'idée de record dans la matière d'une expressivité sinon je suis en train de lire le dernier Philippe Pullman alors il est bien c'est lequel le dernier alors là le dernier c'est le deuxième de la nouvelle trilogie de la poussière et c'est la communauté des esprits et j'en suis appelée pas tout à fait au quart mais pour le moment je suis bien mordie ça m'a je suis en train vraiment de retrouver dans le livre ce qui m'avait vraiment fait tomber amoureuse de la croisée des mondes mais du coup c'est quoi c'est dans l'univers de la croisée des mondes ah non c'est toujours le même univers alors il y a cette nouvelle trilogie il y a le premier tome qui se passe avant les événements de la croisée des mondes c'est quand on ira à les bébés et là le deuxième tome il ira à 20 ans d'accord ça peut être intéressant ça fait un moment que j'ai lu le bouquin j'étais ado je crois quand je l'ai lu ah oui non mais le dis pas sur ce temps non plus c'était il y a quoi ? c'était il y a trois ans vous l'avez acheté mis sur ma pile à lire puis détourner le regard je ne l'ai pas encore terminé mais en tout cas je suis bien bien prise ce que je trouve intéressant c'est que l'auteur a inversé la dynamique il ira avec son dame dans la première trilogie elle était très entreprenante passionnelle et c'était un peu lui qui était en train de freiner des cas de fer alors que là c'est complètement inversé elle est devenue extrêmement rationnelle raisonnable et un gros conflit là entre deux à un point que c'est même déchirant non non il y a des moments ça m'a vraiment c'est très très mal au coeur je m'en dirais pas tout ça parce que je ne sois pas dès le début t'as tout spoilé on va te baigner le cric-cris ça commence comme ça dès les premières pages on le sait ça va oh je vais peut-être regarder alors pour le pour tout ça alors oui alors que fais-tu je où es-tu je jouais avec les blocs oui je vois qu'il y a quand même une petite ombre portée un truc comme ça non 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 c'est juste la copie enfin le l'écran qui se partage mal je pense mais il n'y a pas d'ombre portée je pense que c'est juste le visuel qui se partage mal là ce que je vois c'est les lignes qui se partent dans tous les sens alors que ce n'est pas du tout ce que j'ai à l'écran moi ah attends c'est là ça pixelise un petit peu à l'écran mais en tout cas là il n'y a pas de ouais bon bon écoute c'est pas grave il n'y a rien qui me choque moi en fait le live qui s'improvise club de lecture en même temps on a une communauté littéraire bah oui bah voilà il y a une chante qui dit il faut que je le dise c'est dans ma pile à lire physique la vraie pile qui attend très bien oui parce qu'il y a la pile à lire numérique c'est quand même dangereux la pile à lire à côté du lit ça peut te tomber dessus quand tu dors et tout enfin moi je ne m'y risquerais pas clairement il y a Juki de demande s'il y aura des live club de lecture c'était pas tellement programmable bon on avait fait un peu des live lecture qui sait peut-être que le nouveau discord va nous organiser ça c'est peut-être un teasing ça va la pile de l'étuel est divisée en plusieurs ah c'est une c'est une bipile alors mais quand apparaîtra ce nouveau discord c'est une bonne question il apparaîtra au plus profond de la nuit quand vous dormirez oh c'est venu lundi ça voilà c'est en pleine gestation en tout cas le discord partenaire ferme lundi donc potentiellement bientôt oui l'idée est temps de prendre le volet assez rapidement quadricule ah bah Drago tu me tiens au courant moi tu me tiens au jus alors moi normalement j'arrive le vendredi mais vraiment soir je pense que je vais passer directement du train à l'hôtel et dodo le samedi c'est vraiment l'après-midi que je suis là sur le salon le matin je rencontre des étudiants écoutez apparemment c'est pas moi tu fais les venir sur PA après on me dit j'ai fait venir trop de monde j'ai fait attendre ça va mais qui dit ce genre de choses c'est des méchants dis donc oui on se demande on se demande donc je vais regarder maintenant pas du temps comme ça samedi dimanche le truc c'est que je repars dimanche à midi où est-ce que j'ai mis mon programme allez sur mon site donc 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 voilà la conférence que je fais c'est entre 13h30 et 14h15 et puis après je dédicace de 15h30 à 17h30 après j'ai terminé et le dimanche c'est de 10h30 à midi 30 donc tu me dis drago si tu veux on peut après je ne sais pas à quelle distance ça te fait mais si tu veux qu'on me dîne ensemble par exemple une fois que j'ai terminé qu'on me dîne ensemble le soir il ne faut pas que ça te fasse mon dessus de rentrer trop tard tu regardes tranquillement puis tu me fais un petit message et oui on va courir au ralent comme dans Shrek 2 quand il court vers Fiona et que petit à petit on voit les fourfles des paysans du derrière non c'est si beau je ne sais pas quelle distance c'est de la gare effectivement dans le parc des expos du coup Sèche tu fais quoi là tu me fais peur cricler moi tu te fais peur mais pourquoi ma question c'est bien intentionnée il n'y a pas de jugement je suis en train de me demander à quoi mettre dans ces blocs parce que ce sera les mêmes qui seront à utiliser dans l'espace de discussion et je ne me souviens plus à quoi on avait dit qu'ils devaient ressembler peut-être parce qu'on n'en a pas parlé je me souviens que j'avais fait une maquette sur un post-it dessiné à l'avant mais je n'ai plus le post-it ah ça c'est dommage mais tu nous avais peut-être fait une photo de ça ouais mais alors s'il faut la retrouver dans Discord on va passer ensemble ouais ça c'est compliqué parce que le moteur de recherche les images c'est pas simple bah écoute on va réfléchir tous ensemble bah oui on va réfléchir tous ensemble alors de mémoire on avait donc un titre un extrait du début du message et quelques débuts de réponse il me semble c'est ça c'est vrai c'est maintenant que tu dis que j'ai ton post-it qui me réapparaît dans ma tête il s'est imprimé sur la rétine c'est ça qui fait si mal même la nuit quand je ferme les paupières je vois encore le post-it bah c'est les CPA donc oui le titre du sujet il faudrait peut-être un élément pour indiquer les messages non lus ah oui oh là là il faut penser à tout ça peut être pas mal euh oui attends comment faire je sais pas on peut coller une petite étoile ou un petit quelque chose un oeil dans un coin genre le coin droit l'oeil il est tout vide ça pourrait l'oeil généralement c'est pour aller voir donc l'oeil ce serait pour des messages qui seraient pas lus parce que le forum il fait quoi il le marque en gras c'est ça quand t'as pas lu mais bon j'ai pas hyper envie de jouer sur le gras en fait ouais non je suis d'accord avec toi j'ai une idée on fait un oeil ouvert quand ça a pas été lu et un oeil fermé quand ça a été lu alors répète on fait un oeil ouvert quand le message a déjà un oeil ouvert quand le message n'a pas encore été lu et un oeil fermé quand il a déjà été lu fermé tout gris c'est sympa faisons ça alors ça sera raccord avec les orbites creuses de tête de mort ça te marque j'ai hâte qu'on change cette image depuis les graines tu préfères les courges je suis capable de mettre les courges celui-là ils sont très bizarres leurs réconnes ils sont très bizarres on dirait un petit corona avec un oeil dedans cri cri je crois que tu essaies de parler oui j'essaie de parler je sais pas parce qu'on avait quoi comme éconne sur le site à l'heure actuelle j'aimerais bien te répondre mais comme comme apparemment d'histoire de mon censure je peux pas te répondre parce que l'oeil on l'utilisait pour le nombre de vues ouais non c'est vrai peut-être que c'est ce qu'on avait d'autres elles sont très belles nos histoires de test blip qui a fait ça c'est Danette ah bah c'est Dan bien sûr qui d'autre de la même autrice ah c'est beau alors du coup au niveau des yeux ou des trucs ou des machins une ampoule qui est allumée et qui s'éteint c'est pas mal l'ampoule comment on dit ampoule à nom de light quelque chose light bulb light bulb avec un dollar dedans pour encourager les gens à aller sur Patreon tiens celle-là en gris quand elle est celle-là en gris quand c'est tout lu et celle-là en jaune quand c'est pas lu ça peut être sympa ça peut essayons alors merci Jules d'avoir lancé le bot du Patreon oui c'est vrai c'est pas lancé tout seul il se lance toutes les heures il n'y en a pas encore fait une heure après je peux le mettre toutes les 5 minutes ce serait peut-être un peu déconcentrant quand même toutes les 7 minutes là ce serait peut-être ce serait quand même de l'incitation je me vantais un peu plutôt qu'on était vraiment un site gratuit et tout là c'est mais on est un site gratuit on n'oblige personne à participer mais si vous participez on vous aimera pour toujours c'est pas encore pire d'ailleurs ouais je disais au début du truc mais je crois qu'il n'y avait personne donc on est passé affilié sur Twitch et on n'a encore pas configuré de pas grand chose en fait donc il est juste activé mais il n'y a pas de smiley il n'y a pas de ça m'occupera un jour bientôt il faudrait se pencher sur la question et ne pas tomber c'est tout à fait du chantage affectif et j'ai pas honte du tout tu sais en fait c'est exactement comme un chat elle n'a absolument aucune notion de honte de regret pourquoi est-ce que j'aurais de la honte ou du regret je suis en train de rajouter des ampoules sur le site si ça ça ne vaut pas un Patreon c'est vrai voilà alors nos petites ampoules oh je suis en privé j'ai vu du regret chez ça mais chut tu as vu du regret chez moi bah non alors là je vois toujours l'image en grand de l'ampoule est-ce que c'est normal ou est-ce que ça c'est pour te la privé sur la rétine merci je sais pas faire semblant j'utilise c'est très bien non puis le regret ça ne sert à rien on est bien d'accord non c'est vrai moi aussi j'ai cette philosophie d'avoir aucun regret du coup tu tentes d'intégrer des petites ampoules oui ouais C'est tout. Qu'est-ce qui s'est déclenché ? Un sifflement dans mon oreille. Ah. C'est ça que je me demande si quelqu'un n'est pas en train de parler de moi quelque part. Ah, bah ça. Qui est en train de me dire ? Qui ? Je pense que c'est quelqu'un sur le tchat qu'il faudrait le bannir. Ah, c'est Drago. Ah, c'est Drago. Donc, on bannit Drago ? Bon, non, quand même. Ça fait longtemps qu'elle est parmi nous. Une est parmi attachée, puis d'autre chose. Mais est-ce que ça nous empêche de bannir les gens, le fait qu'ils soient parmi nous ? Depuis longtemps. Plus dur. C'est vraiment les anciens membres, je le trouve. Regarde Flammy, elle était là depuis longtemps, et pourtant on l'a bannie, on ne la voit plus. Mais c'est faux, c'est ça qu'on ne la voit plus. Il n'y a pas l'une de nous croire qu'ils l'ont bannie, par exemple. C'est peut-être ça, on l'a bannie et on a oublié. On a oublié de la débannir. Ça, ce serait bête. Ah, ça serait bête. Bon, il y a encore cette image d'ampoule à l'écran. T'es sûre que ce n'est pas mon écran qui a fraisé ? Non, non. Je te l'ai dit, c'est pour te l'imprimer sur la rétine. Ah, ça marche bien. Encore pire que d'avoir de la lumière dans les yeux. Alors, déjà, on devrait avoir les petites ampoules qui s'affichent. S'il veut bien nous les afficher ce coup-ci. Allez, la planter. Oui, parce que là, il n'y a pas... Oh là ! Oui, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la même page d'erreur. Hop. Oh, elle ne marche pas. Il m'énerve en tout ça, en ce moment. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore ? C'est la version... C'est toujours quand je choisis quelque chose, hein. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, on recommence. Complos, preuves 2. Il y en a qui comptent les petits complots. Qui comptent les preuves des complots. Techniquement, PA est un gros complot. Nous sommes une secte subtile. On n'a toujours pas fait le T-shirt, hein. Non, mais je sais qu'on a le post-it, mais... On a tellement d'autres post-its avant celui-là. Du coup, la lampe allumée, elle ne marche pas alors que l'autre, elle marche. Ah ça, c'est bon. C'est dommage. Parce que c'est un peu tout l'intérêt du truc. Sinon, il y a l'effet de signalisation. Ça va devenir compliqué. C'est très dommage. Ah là 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 là. Et d'en avoir une en grisée et l'autre en normale. Non, mais j'aime bien le petit effet allumé, moi. Mais je vais essayer, je vais essayer. Mais bon, on compose avec ce qu'on peut. Ce que je vais essayer, c'est peut-être de mettre à jour ma version de Frontosem, tout simplement. Ça peut aider. Il y a Etienne qui propose, sinon, pas de picto quand c'est lu. Ouais, ça peut aussi être une possibilité. C'est pas si bête visuellement. C'est peut-être plus percutant d'avoir un symbole quand c'est pas lu et rien du tout. Écoute, faisons ça. Etienne a la bonne idée, faut pas croire. Ouais, je pense qu'on va la garder. Pas la première fois. Ah non, mais j'ai vu. Faut arrêter avec le vert. Une en pole verte ? Ah, mais c'est une excellente idée. J'aime beaucoup. Et l'idée, c'est que l'on peut se retrouver à droite, c'est ça ? Ouais, je vais la mettre à droite. Une en vert et une en vert pâle. Ça devient subtil, là. Encore plus que la secte. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est plus subtil que notre secte. Elle est tellement subtil que même nous, on a du mal à se suivre. N'empêche, quel boulot ? Ce que tu fais, je trouve que c'est du gros boulot. Bah oui. Voilà, je m'énerveille. Je pense que je ne suis pas assez payée, tu vois. Ça me fait un peu mal au cœur, c'est vrai. Parfois, il y a des manches, je me dis. Je pourrais t'augmenter un petit peu. Allez, on t'augmente de 15%. Oh, c'est gentil. Ça fait combien ? Zéro ? Ça fait zéro. Ça fait zéro. Une grosse ampoule. Regarde les statistiques pour voir si ça nous attire des nouveaux donateurs. D'accord. À chaque fois que je lance la commande Patreon pour voir si ça nous apporte des nouveaux donateurs. C'est pas hyper probant pour l'instant. C'est une grosse, grosse ampoule quand même. On a l'impression d'avoir une ampoule sur le doigt, là. Ah bah comme ça, ils ne vont pas la louper. Allez, tentons ça. Le chat est en train de se disputer avec le chat. De quoi ? Il y a Seth qui est en train de se disputer avec le chat. Ah. Je pense que le chat gagnera. Il gagne toujours. C'est un chat après tout. Non, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a le chat qui est en train là de fouiller dans les paquets de croquettes alors qu'il a déjà des croquettes dans son équilibre. Non, mais depuis quand ça empêche de fouiller ? T'es essayé de faire quoi, Ju ? Ah, mettre mon message en avant utilisé. Ah ! Ah, parce qu'il y a des bulles, des points de trucs qui sont... Je ne sais pas ce que c'est encore, ces bulles. Je l'ai juste fait dans l'admin de Twitch, je suis fait. Salut Zojou. Tu vois, j'ai réussi à le dire. Un grand merci Zojou. Bon après-midi, bon week-end. Ah, tu t'as rendu jaune cette ampoule. Tu as vu ça. Ah, il y a un panda qui dit, je suis à deux doigts de faire un truc stupide. Déplacer ma Dolce Gusto pour ne pas avoir à me lever pour faire du café. Tu sais qu'il faut se lever des fois, panda. Nous ne te jugeons pas, quoi que tu décides de faire. Enfin, moi, je ne te juge pas assez. Je ne sais pas, moi, je juge. Oui, non, je juge. Les points de chaîne qui augmentent si tu regardes le stream et si tu sub. Et ça donne quoi, du coup ? Tu peux faire des trucs avec ces points ? Comme la mise en avant, c'est ça ? J'espère qu'on pense qu'on peut personnaliser. D'accord. Il faudrait qu'on se penche sur la question, quand même. Encore une, oui. Ah oui, d'accord. Donc à 100, tu peux mettre ton message en avant. À 320, tu as un émoticône d'abonnés. À 350, tu peux envoyer un message sur le chat réservé aux abonnés. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, par défaut, il est réglé sur des émoticônes. Ce n'est pas qu'il nous donne un mode d'emploi. Je pense qu'il y a des tutos. Alors, à quoi ça sert les abos ? Fais-nous rêver juste parce que je n'avais aucune idée. C'est bien, heureusement qu'on a notre experte en Twitter. Nous, on ne peut pas répondre aux questions. Tout à fait. Moi, j'ai juste activé la filière après. Voilà. Oui, il y a un bouton. Clique, on va faire ça. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça que tu t'es mis au code. Il y a un bouton. Clique. On va voir ce que ça fait. C'est que tu savais. Si tu savais. Est-ce que le titre... Tu fais quoi ? Tu vas te calmer sur le vert. Non, en fait, je me demande un truc tout à fait pas lié au vert. C'est si ces blocs ont les chartes en fonction de l'événement ou pas. Parce que sur l'espace de discussion, ça ne sera pas du vert. Ah. Ah. Et ce serait possible de faire ça ? Oui. De toute façon, il n'y a aucune contrainte. Alors, les abos. Soutenir les streamers. Avoir accès à un chat. S'il est activé. A pouvoir parler dans le chat. Si sub-only. Avoir des émottes de la chaîne qui n'existent pas encore. Oui, ça te donne quelques privilèges. Et puis, tu soutiens un PA parce que PA, voilà, s'il n'est pas soutenu, il n'existera pas. C'est assez dramatique ou pas ? C'est très dramatique. Voilà. Ah, matière de chantage affectif, tu culmines. Ah, j'ai décidé de me lancer aujourd'hui. Et là, vraiment. Non, je te dis, je te sens en forme aujourd'hui. Et du coup, c'est Labo qui est avec le Prime d'Amazon. Tu en as un gratuit, je crois, ou je ne sais plus quoi. C'est ça qui est délié ou pas ? Oui, voilà. C'est ça. Ah, ben voilà. Prime Gaming. Décœur. Panda, ça marche. Il fait un, n'est pas soutenu, il tombe. Mais j'ai tout ma panda. Panda, panda, panda. Moi, si on t'écoute, moi j'aime bien ton humour. Il me parle. C'est parce que c'est le genre de blague que je pourrais faire. Je sais, Kriki, je sais. Moi, j'ai une connexion symbiotique avec Panda. D'accord. Donc, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez soutenir PA sans rien débourser. C'est bon savoir. Donc, vous n'avez aucune excuse, en fait. Ah, vraiment, je ne vais pas attendre, hein. Quand on décide d'y aller, c'est ça, hein. Je vais revenir coder. Et c'est pour ça que je suis là. Je veille à ce que l'ambiance reste douce et cotonneuse. Genre. Après, c'est quand toi, tu veux... Tu me dis, on est toujours dans le principe des vastes communiquants. C'est quand, tout d'un coup, ça y est, je commence à être assez aigri et vindicatif. Et puis, ça te dit, oh, mais non, mais attends, les pauvres et tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Toujours une pauvre. C'est le ying et le yang. Ouais, du coup, je me demandais pour la bordure verte des discussions, en fait. Enfin, s'il faut même une bordure ou pas, en fait. Ah, il pourrait ne pas avoir de bordure du tout ? Je ne sais pas. Je me demande juste si... On va essayer tout, hein, de toute façon. Salut, mes plumes. Merci de venir nous rejoindre. Je crois qu'il y a Etienne qui s'étonne du fait que des fois, je suis... Oui, c'est très perturbant. Moi, la première, ça me fait un choc à chaque fois. Mais je confirme, je sais, j'ai été capable d'attendre. Vous êtes méchante aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, tout le temps, en fait. Voilà, ça fait... Ça fait quoi ? Ça fait 13 ans que je supporte ça. Ah, quand même, on se supporte bien. Si je savais, il y a 13 ans, que j'aurais perdu 13 années de ma vie pour PA. Sans aucune récompense. Il n'y a quand même pas eu de scission, il n'y a pas eu de coup d'état, il n'y a pas eu de... Bah, il y a Flamie qui a essayé, là. Oui. Mais en même temps, on ne fait pas partie de l'équipe d'administration. Perdue, mais tout à fait. Mais oui, elle nous a offert ces plus belles années. Bref, 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 bref. Est-ce que ce serait hautement problématique si je vais m'absenter un petit instant pour manger quelque chose ? Parce qu'en fait, tu n'es pas encore désignée. Je pense que ça peut se faire. On ne voudrait pas que tu nous fasses une syncope, quand même, Cré-Cré. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, mais bon. On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est juste que j'ai vraiment l'estomac garni depuis tout à l'heure. Ça va peut-être finir par s'entendre. Je reviens. Et donc, j'espère que tu en as quand même tiré quelque chose. Bon, écoute, j'ai de très beaux cernes maintenant. Non, mais quand même, si Pierre ne m'apportait rien, ça fait longtemps que je l'aurais déserté. Ça va de soi. Mais vous êtes tous décalés, en fait. Le week-end, c'est terrible. Et bien, courage pour les partiels. Et 13 ans sacrifiés pour la gloire païenne. Après, si tu as été prise de cour par l'écriture, ça va quand même comme équipation. Il y a pire dans la vie. Mais du coup, évitez de nous faire des syncopes devant le strip, quand même. Parce qu'on se poserait des questions. Je pense qu'on préfère tout écrire plutôt que de faire des choses qu'on doit faire. Ça, ça va de soi. Moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi. Sinon, dis-je, j'ai dit oui, mais ça, ça fait partie des choses pas obligatoires. Le temps, le temps, le temps, c'est relatif quand même. Puis, il suffit d'interdire que le temps n'est plus vraiment un souci. Il suffit. et bien écoute si tu trouves un tardis on te serait très reconnaissante de venir tout nous chercher Hitchan, tu penses bien que si j'avais un tardis je ne m'embêterai pas quoi d'un site Hitchan, tu penses bien que si j'avais un tardis c'était un très beau programme c'était un peu plus tardis un tardis païen ça serait le rêve des séances d'écriture infinie et une source d'inspiration et un espace de vie confortable mais tout à fait c'est même mieux que le village à la limite du coup on voit très bien vers quoi on va essayer de tendre un tardis c'est parfait s'il n'y a pas un village païen à l'intérieur du tardis c'est très possible parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur du tardis il n'y a pas un village païen à l'intérieur du tardis il n'y a pas un village païen à l'intérieur du tardis alors panda était tombé sur un reportage de gens qui achetaient des villages des hameaux abandonnés et ben écoute si un jour tu tombes sur une annonce on lui en ferait une cagnotte ouais je crois qu'il y a plein de hameaux abandonnés qui traînent un peu partout il y a des gens qui les rachètent ça me dit quelque chose en tout cas il y a des gens qui les rachètent pour 600 000 euros bon écoute ça fera une petite cagnotte je pense que si chacun met à hauteur de 50 000 euros ça devrait aller mais tout à fait c'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup aimé cette nouvelle avec le village païen enfin qu'on voyait enfin à l'action mais oui on est d'accord c'est de la mauvaise volonté d'ailleurs si vous voulez voir le village païen un jour il y a le Patreon là à l'heure actuelle on peut déjà acheter quelques briques merci jugeux toujours au taquet toujours toujours c'est quoi c'était mode vu c'est une licorne ou c'est quoi je vois mal des sens c'était donc une licorne merci 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 Merci. C'est calme sans cri-cri. Eh ben oui, c'est toujours cri-cri qui raconte plein de bêtises. Alors que moi, je suis sage et sérieuse. Et puis voilà. Ouais, elle est en train de nous tourner un peu de l'œil. Du coup, elle est allée manger un morceau. Ouais, mais toi, on ne t'entend pas, dragon, alors qu'elle. Eh ben, bon appétit, du coup. Je sais que tu en rêves de l'ASMR-chip, Jules, je sais. Alors. Je sais que tu en rêves de l'ASMR-chip, Jules, je sais. C'est Soa qui aime quand je mange devant mon écran en stream, quand je streamer. Eh ben, écoute, très bien. Très bien, très bien. Et puis, je sais que tu en rêves de l'ASMR-chip, Jules, je sais. Merci. Voilà, va au Google, si j'étais rouge, je lui ferai les sons pour les récompenses des chaînes pour les nouveaux abonnés. C'est une excellente idée, on va lui proposer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle révèle tous les problèmes de syntaxe et arrache tout le charme du texte. Quel verre, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On devrait rajouter un bouton sur chaque histoire païenne pour faire lire l'histoire par la voix Google. Ça serait totalement affreux. Me revoilà. Alors, c'était bon, cric-cric. Ah, c'était mon petit casse-dalle. Oh, mais tu as bien avancé ici. Mais oui, tu crois quoi ? J'ai rajouté tes gros trucs. Mais c'est ce qui me semblait aussi. Donc ça, ce sera la personne qui a créé le topic qui apparaît dans l'avatar. Ah ouais, je pense. Et là, je vais faire un petit blog pour quelques réponses. Voilà. Le full dialogue envoie Google. Ouais, ça doit être affreux. Je suis en train d'essayer de scroller pour voir ce que j'ai manqué au niveau du chat. Je vois... Beaucoup de choses. Voilà, trop, à mon avis. Je pense que j'ai plutôt attraper le train en marche. Ce sera très bien. Donc maintenant, le petit espace pour les réponses. En tout cas, les premières. Ouais. Enfin, première, plus dernière, je pense. Tu sais, comme sur... Je ne sais pas si c'est fait comme ça sur Facebook, où tu as genre la première réponse, trois petits points, et la dernière. Ah, si c'est ça, je ne m'en suis jamais rendue compte. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça. Mais je ne sais plus. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Enfin, je ne sais pas s'il faut la première réponse, en fait. Ou juste trois petits points et la dernière. Ah bah oui, sinon, ça... C'est peut-être bien, juste de mettre la dernière réponse. Ouais, parce que sinon, la première, elle va rester tout le temps là, quoi. Vu qu'elle ne change pas, c'est la dernière qui va évaluer au fil des réponses du topic. Ou alors... Alors là, j'ai une suggestion, mais... Ah non, non. Oui, oui. Oui, alors... Je suis en train d'essayer de formuler en même temps dans ma tête. Que pour la personne qui aurait déjà lu le topic ré, mais qui n'aurait pas lu la totalité des réponses, que ça mette l'ampoule à côté... Enfin, ça mette la dernière réponse qui n'a pas été lue. Euh... Alors, redis... La personne qui, par exemple, qui aurait déjà lu le topic qu'elle a créé, mais qui n'a pas lu toutes les réponses, de faire un affichage qui, pour cette personne, affiche que le dernier message qui n'avait pas été lu dans le fil de discussion. Ah oui. Ouais, ouais, ça peut... Non, non, mais c'est tout à fait faisable. Non, non, c'est pas du rajout, c'est juste qu'il faut se mettre d'accord sur le fonctionnement du truc, quoi. C'est tout, c'est pas non plus... Euh... Ouais, on peut tout à fait tenter ça. Genre, la première réponse qu'elle n'a pas lue, et genre une indication plus X messages, quelque chose comme ça. Voilà. On peut essayer, ouais. Faisons ça. Ah, et j'ai une autre question. Ouais. Si, par exemple, il y a un topic qui a été créé et qu'il n'y a pas eu du tout de réponse, ça ne va pas faire un déséquilibre par rapport à, par exemple, un topic à droite où il y en aurait eu ? Est-ce que tu crois vraiment que dans le cas d'un paraton, il y aura un topic sans réponse ? Ah, il faut partir de tous les scénarios possibles et imaginables. Non, mais après, le paraton est un peu spécial vu que c'est des trucs côte à côte qui s'affichent, mais sinon, ce sera les uns en dessous des autres dans l'espace de discussion à venir. OK. Donc, il y a des réponses où on s'en fout, en fait, ça déséquilibre. OK. OK. Après, on peut ajouter un message, aucune réponse. N'avez-vous pas pitié de l'auteur de ce topic ? Venez répondre. Oui. Oui. Je veux, je veux, je veux. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de les prendre par les sentiments, du coup, ben voilà. Non, mais autant faire des fantages à celle-ci. C'est beaucoup plus. Ah non, ça me parle complètement, là, oui. J'imagine toujours le pire. C'est mon boulot, je veux tu sais. Le pire se trouvant, quelque part entre la chaise et le clavier. Oui, oui, oui. Toujours, toujours. J'ai très hâte du pactilateur. Très, très hâte. Drago, vous êtes à fond aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on est à fond aujourd'hui. C'est la fatigue. La dernière fois, on était vraiment très, très crevés. Je crois qu'on est toujours très crevés. La dégradation. C'est que là, par contraste, la dernière fois, on était tellement à chaise parce qu'on n'était pas très loin d'être moribondes, en fait. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord, là, que pour ce week-end, c'était qu'aujourd'hui, le stream. Demain, il n'y a pas de prévus. Demain, je dors. Oui, c'est d'accord. Tu as bien raison. Tu le mérites. Tout à fait. Comme je n'étais pas là demain, demain, je vais faire un petit tour à Bruxelles. Ah bah, voilà. La petite phrase que tu disais, là, ce serait bien de la voir à la place du lorem ipsem. Tu la mets en guise de réponse, comme ça, on ne l'oublie pas. De quoi, donc ? La petite phrase. Oui, le chantage affectif. Comme ça, on garde une phrase de ça. Je vais me la mettre en commentaire dans le texte, comme ça, dans le fède. Comme ça, je l'aurai. Ce serait magnifique. Ok, ok. Donc ça, ça va être le... Ça va être le au poids. Je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Parce qu'il n'y a pas eu de fin. Ah, donc c'était bien trois petits points de suspension, là. J'ai dit, à mon avis, j'ai encore un souci de connexion. J'entends le début de la phrase, il n'y a pas la fin. En même temps, ça ne doit pas être facile pour toi, parce que tu codes, et en même temps, tu discutes. Non, mais ça va, ça va, tout va bien. Je fais tout t'excuse, Dine. Tu as droit à autant de points de suspension que tu veux, on ne te jugera pas. Est-ce que tu es sûre de ça, Krikri ? Est-ce que tu es vraiment sûre ? Point de suspension, oui. Maintenant, attention. Si tu commences à utiliser des points-virgules ou des points d'exclamation, je ne réponds plus de rien. Oui, d'ailleurs, je m'étais faite une réflexion à ce sujet. Je m'étais dit, en tout cas, c'est le cas sur le clavier belge, je ne sais plus comment c'est pour le clavier français pour les ordinateurs, mais pour faire un point-virgule, c'est plus facile que pour faire un point. Pour faire le point, il faut que j'active la majuscule, alors que le point-virgule, la touche est normale. C'est la même touche. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Sachant que le point-virgule, c'est plutôt en voie de disparition comme ponctuation, alors que le point, c'est un de ceux dont se sert le plus, pourquoi ils ont fait dans ce sens-là ? Après, le clavier, c'est un azértique, toi ? Oui. Il date quand même de quelques décennies. C'est un azértique belge, parce que les belges, c'est pas exactement... En l'occurrence, pour cette touche, c'est la même chose. C'est le point-virgule sans majuscule et le point avec majuscule. Et ça, comment ça s'explique d'un point de vue logique ? Parce qu'on se sert beaucoup plus du point que du point-virgule. C'est vrai qu'il est, comme dit Jules, il est aussi utilisé pour les smileys. Ah, c'est pour ça. Oui, vraiment, quand même, quand même. Tu es d'accord ? Après, l'azértique a été pensé il y a très longtemps, quand même. Après, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas par rapport à la programmation ? Tu sais, quand il y a certaines phrases de programmation qui terminent par le programme. Moi, je l'utilise tous les jours, clairement. Oui, donc pour toi, voilà. Certainement pour l'usage que tu fais, ça a du sens. C'est possible. Et voilà, la dernière fois, je regardais, je fixais mon clavier, comme ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Mais effectivement. Voilà, c'était la réflexion métaphysique du moment. Je disais que moi, sans point-vergule, je ne peux pas trop, quoi. Émile Plume dit, est-ce que le point n'est pas moins utilisé par des programmeurs que le point-vergule ? Est-ce que le ? Le point, le point tout court. Quand tu programmes, tu te sers plus de quoi ? Du point ou du point-vergule ? Dans le point, je ne m'en sers pas, en fait, moi. Mais je ne sais que dans certains langages, si, parce que tout ce qui est programmation objet, en fait, quand tu as une classe, quand tu as une classe et que tu veux appeler une fonction qui est dans la classe en question, je sais que pour du PHP, par exemple, tu fais une flèche, donc tirer, chevron, fermant. Et je sais que d'autres langages, à la plus de ça, ils utilisent le point. Donc, genre, ta classe, point, le nom de ta méthode. Voilà. Si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Moi, j'ai presque compris. Ça veut dire que peut-être que cette touche où le point-vergule est plus facile d'accès que le point, c'est parce que c'est plutôt pensé pour des programmeurs que pour écrire. Je ne sais pas. Peut-être. Tu poses de ces questions, franchement. Peut-être. Non, mais vraiment, ça m'a travaillé. Non, mais c'est une question tout à fait légitime. Je me suis dit, mais... Que c'est censé être un pensée au maximum pour l'ergonomie, quoi. Ouais, ouais, non. La question se pose. Il y a pendant ça qu'il me demande si l'azertie actuelle ne vient pas des machines à écrire. Si. Si, si. Et Yvonne demande si le placement des lettres dépend des machines à écrire. Ouais, moi, les machines à écrire, ça fait un moment que je m'en sers plus. Si le... Le placement des lettres. Depends des machines à écrire. C'est-à-dire ? Peut-être qu'en fonction du modèle de machine à écrire, ce n'est pas les mêmes claviers ? Il me semblait que l'azertie était quand même assez standard pour les francophones. Enfin, pour les claviers français, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'ils ont au Canada. Ah oui, tiens. Au Canada, tu me poses la question. Je crois qu'ils sont en QART au Canada. Oh, là, j'ai un très vieux modèle de machine à écrire et c'est azerti. C'est hyper touchant. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand vraiment les boutons étaient comme un piston, là, avec... On voit les petites tuches qui viennent s'envoler. Là où tu te défonçais les doigts en écrivant. Ah, c'est celui-là, même. C'est vraiment comme un instrument de musique à ce stade. Et je regarde, et oui. Je confirme que le point-virgule l'emporte sur le point sur ce clavier-là. Donc, ça veut dire qu'on s'est hérité. Oui, donc c'est un héritage. Un héritage, voilà, tout à fait. Les branches des machines à écrire ont tendance à se mélanger quand on tape-fit. Donc, les lettres ont été placées de telle sorte que les associations de lettres les plus communes ne soient pas à côté sur le clavier. qui expliquent des choses. Ah, mais c'est pour ça ! Alors, juste pour l'anecdote, moi, je m'amusais à taper exprès de façon à ce que les branches s'emmêlent parce que c'était ça que je trouvais absolument... Mais t'es une sadique ! Ah, moi, j'adorais ça ! Le moment où c'est tout s'embrouillé, là. D'accord, donc c'était ça. Donc, si tu tapais trop vite, bah, dommage pour toi. Donc, c'est pas... C'est un rapport avec l'ergonomie, dit Chuan. D'accord. Mais là, effectivement, ça... Ça s'explique. Et pendant ce temps-là, j'ai dit, parce qu'il me semblait que les touches n'étaient pas faites pour éviter que les lettres se coincent entre elles. Donc, je me dis que peut-être le point est en majuscule pour pas qu'il coince trop avec le reste. Ah ! Ça rejoint ce côté de Chuan. Oui, donc... Ça ralentit un peu le geste. On aurait tendance à aller plus vite à faire le point si on ne devait pas faire cette manœuvre supplémentaire. Oui, je lui dis que le pavé numérique, le point est aussi accessible que le point de vue. Oui, certes, certes. Mais d'ailleurs, moi, c'est plutôt celui du pavé. Mais c'est parce que ça... Ça oblige vraiment, là, du coup, à utiliser les deux mains. Bah, on tape avec les deux mains quand même, cri-cri ! Oui, non, mais j'ai une pensée pour les personnes qui n'auraient que l'usage d'une seule. Oui. Je pense à tous les cas de figure, voilà. C'est comme ça qu'il y a une partition de musique pour le piano qui a été conçue pour une seule main. Je ne sais plus. On est composé comme ça un morceau. Je crois que c'était pour un pianiste qui avait perdu une main. D'accord. Et que ça ne s'entend pas du tout à l'oreille quand on entend le morceau. C'est vraiment... En fait, ça demande une véritable virtuosité ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'elle est venu. Il doit le sacrément vite quand même. Oui. Donc là, ça demande vraiment effectivement d'assurer un maître. Ça rend plutôt pas mal la vue de texte qui se remplit. Oui. Ça tombe juste la petite phrase culpabilisante. Non, je la rajouterai après. Là, je n'ai pas le... Vu que j'ai fait les réponses. Mais je me le suis noté dans le code de la rajouter. Bon, bah... Ok. Ça fait confiance. Prochain stream, c'est quoi cette phrase dans le code ? Il y a quelqu'un qui se demande. D'ailleurs, vous utilisez combien de doigts pour taper sur le clavier ? Les 10. Je pensais que tu allais répondre de 7. Tu me déçois. J'y ai pensé, j'y ai pensé, mais après, je me suis dit, non. Alors, Emy, ça sert de tous ses doigts. Panda aussi. Drago, surtout deux. Moi, je suis sûre que je ne me sers pas de tous. Je pense que les petits doigts, ils vont démissionner. Je ne m'en sers pas du tout. pour le point, justement, du pavé numérique. Bien sûr, oui. Tu as raison, je me sers de mon petit doigt. Pour le contrôle. Non, non, ça ne va pas. Non, non, mes petits doigts, ils sont trop maladroits. Je pense que ça ne va pas être possible. Je pense que je suis un peu comme Drago. Je crois que je me sers surtout de mes majeurs. Les majeurs, c'est lesquels déjà ? C'est le doigt du milieu, celui qui est un peu ambivalent. D'accord. Drago est excusé à cause de la taille de ses rues. Qu'est-ce que tu cherches, là ? Trois petits points. Oh. S'il veut bien marcher, celui-là. Bah, je ne l'ai pas choisi, alors forcément, il va marcher. Il marche. C'est écœurant, franchement. Ah. 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 c'est plutôt pas mal. J'ai vu, moi, ça dépend comment je positionne mes doigts sur le clavier. Ma mère m'a montré comment utiliser les 10, mais je n'arrive jamais totalement. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous faites beaucoup de fautes de frappe ? Jamais. Ah bah, j'en fais plein. Un pendeur. Ah bah. C'est beau. Non, mais les fautes de frappe, tu les vois quand tu relis ton texte quelques mois après l'avoir écrit. Hum. Quand j'écris, non, mais quand je parle dans le Discord dans le chat, je suis en fait. Et c'est toujours le moment où on ne peut pas trop rattraper le coup qu'on lâche des belles petites terres. Alors, on a pas mal avancé, finalement. T'as l'air d'être un peu gros quand même, les petits points. Les points ? Ouais, tu peux être un tout petit peu les animés, mais je ne suis pas sûre que ça fasse super facilement. Pas point, point, point. Je ne suis pas sûre que font-toi ça, soit très coopératif à ce niveau-là. Je sais que tu peux les faire tourner, mais je ne suis pas sûre que tu fasses et que tu puisses les faire autre chose avec. bon, en tout cas, déjà, visuellement, ça le fait. Némi qui demande, vous regardez votre clavier de temps en temps ou pas ? Jamais. Jamais, jamais. J'ai eu le clavier, je le regarde juste quand je joue aux jeux vidéo, sinon non. Drago, globalement, très peu. Moi, en fait, si on attire moins attention dessus, si on commence à... Oh, c'est pas mal ça. Si on commence à me demander, je suis obligée de regarder le clavier, sinon je n'arrive plus à écrire. C'est terrible. Dès que ça devient conscient, je m'en mêle. Alors que si je ne réfléchis pas, ça tape tout seul sans regarder. Par contre, le clavier rouge, j'ai du mal. Je le prends en même temps. En même temps, je n'ai pas les lettres qui sont collées sur mon clavier français, du coup, c'est complètement au pif. Oui, c'est quand même pas... Il y a un dérouage qui est mignon, il est stylé, avec une sorte de petit grillage à l'intérieur. C'est vraiment... Ils se sont donné du mal pour celui-ci. On va faire comme une grille d'égout qui tourne. C'est quoi, je trouve ? Donc, c'est une gaufre. C'est quoi, ce troupe ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? As-tu choisi laquelle, en ce moment ? J'essaye le... Mais je ne suis pas sûre que ça s'applique parce que ça a l'air d'être que pour les trucs qui tournent. Je ne suis pas sûre que pour nos petits points, ils l'apprécient beaucoup. On va essayer. Ah, il faut que tu tente et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. le mot de passe. Le mot de passe, si je regarde... c'est plus la mémoire musculaire. Oh là ! Mémoire de bois. C'est très beau tout ça. C'est absolument... Comment dire ? C'est très perturbant en fait. J'ai l'impression que tu sais, tu as envie de taper ton clavier parce que c'est comme si tu avais une fourmi qui s'était prise dessus. Tu as une fourmi qui tourne, ouais, là. Ouais, ça ne va pas être trop possible, je pense. C'est dommage. Ouais, écoute. C'est dommage. Oh, je te sens députée. J'ai l'impression que tu es capable de passer cette heure rien que pour nous trouver des points qui chargent. Ah là là, c'est triste. Il devrait le faire par défaut quand même. Et d'autres, c'est quoi ? Un point. Ah. Ok. Je me demande si celui-là, il ne serait pas mieux adapté que le vôtre. Celui que tu ressembles à un fourmi. Je vais arrêter la rotation de celui-là déjà. Oui, ce serait vraiment... Mais je vous laisse en profiter un peu quand même. Hum. Si tu es charitable. Je sais, je sais. On me le dit souvent. Est-ce qu'on est mieux comme ça ou dans l'autre sens, en fait ? Ben moi, visuellement, je pense que je préfère quand c'est horizontal. Horizontal, plutôt. Ah, Drago, mince. Tu as du mal à trouver quelqu'un pour te véhiculer. Il faut trouver quelqu'un dans la rue avec une voiture, l'enlever, le menacer. Bref. Oui, il n'y a pas de problème, bravo, il n'y a que des solutions, tu vois. Et Amy, en fait, c'est parce que, ça va tout à l'heure, tu n'étais pas là, c'est parce qu'en fait, le week-end prochain, je participe au festival, au Geekfest de Angers et on s'est rendu compte que Drago n'était pas très très loin. Donc, on est en train de se demander si on ne pouvait pas en profiter pour se voir. C'est quoi, ils se font une URL en loose-dé, là ? Ben voilà, complètement, et on n'a pas en. Je crois qu'on avait discuté d'icônes, de vues, de nombre de réponses, de trucs comme ça. Est-ce qu'on avait parlé de like aussi, non ? Alors oui, ça c'est moi qui m'étais dit que ce serait bien, alors pas le pouce baissé, mais de permettre, en fait, c'est quand on fait des annonces, ou un petit cœur, voilà, enfin, ou le pouce. C'est juste parfois, c'est vrai, je me suis dit que quand on fait des annonces et qu'on n'a aucune réponse, parfois on se dit mais est-ce que le message, il a au moins été lu par les personnes ? C'est simple fait que les personnes mettent le pouce, on sait au moins que ça a été lu puis après ça a réglé la question. Ah, t'es pas loin non plus, Amy ! Eh ben voilà ! On va faire vraiment une petite URL, c'est bien parti ! Est-ce que tu conduis ? Conduis-tu, Amy ? Ah, t'es à Paris, oui, donc, oh là, attends, t'es à Toulouse, c'est pas côté à côté. Je ne connais pas Paris-Angers, je ne me rends pas compte parce que Paris, ça je vais y aller au mois de mai. Paris, je fais une librairie, je m'appelle Millefeuille ou Millepattes ? Millefeuille ? C'est quand même 300 bars, on a Paris-Angers. Oui, non, c'est ça que je suis en train de me dire là, quand même, ça fait... Ah, c'est Millepages ! La librairie Millepages... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un secours à TGV du coup qu'il y a. En fait, c'est pas si loin de Bruxelles, Angers, c'est 4 heures de trajet, donc comme Paris est plus proche, ça doit être un TGV. Ah du coup, t'es en train de faire des recherches à l'écran, toi ! Bah ouais ! T'es en train de me dire mais que fait la carte ? Je trouve que l'ampoule, elle est pas assez... On la voit pas assez. Alors l'ampoule, c'est vrai que... Si on pouvait faire une sorte de coin qui se met en couleur, ce serait peut-être mieux avec l'ampoule en fond en blanc. Tu veux tenter ? Tentons. Alors, si c'est... Émile, la question, si c'est pour Angers, c'est pas une librairie, c'est un salon, c'est à la salle des expositions, un truc comme ça. Et si c'est pour Paris, c'est à la librairie 1000 pages. Le parc des expos, c'est bien, j'y suis la semaine prochaine et je ne suis même pas où je veux. C'est du beau, cric-cré. Je te félicite pas. J'attends toujours un peu le dernier moment, c'est vrai. Parc des expositions d'Angers, c'est à la route de Paris. Logique. Là, si. Ce n'est pas un signe, effectivement. Logique, logique. Alors, ce que je lisais à Drago, c'est que moi, j'ai un programme déjà sur le salon qui fait que je vais dédicacer et tout. je proposais à Drago, éventuellement, c'était de faire un repas ensemble en fonction de ses disponibilités. Mais voilà, du coup, Émile, si tu étais tentée, Fuis, Émile, fuis. Ah ben, oh, oh, oh. C'est quoi, ça ? C'est la vérité, cric-cré. Registe que tu portes bien une pancarte plume d'argent Émile, plume. Au-dessus de ta tête. C'est quand ? C'est la semaine prochaine ? C'est le week-end prochain. C'est un peu short que je t'envoie les badges. On peut tenter. Il m'en reste peut-être un petit peu. Peut-être un petit reliquat quelque part, mais il ne faut pas que j'oublie de les prendre. Parce que tu sais, j'en avais fait imprimer de nouveau. Eh oui, c'est dommage. je peux brandir l'agenda PA. Ah bah ça, ça va. Tu te mets l'agenda PA autour du cou. Voilà. ni vu ni connu. Écoute, Drago, tu vois au mieux. Moi juste, je sais que je vais retrouver au moins pour déjeuner à midi. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de plume d'argent, mais c'est quelqu'un qui fait partie de la clique de l'écharpe sur Instagram. qui est une illustratrice et qui m'avait fait beaucoup de fanart. Qui s'était même proposé, elle m'avait proposé un dossier à Gallimard Jeunesse pour faire une adaptation en bande dessinée de la place miroir. C'est chouette ça. Ah bah oui, en fait, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait un dossier pour proposer. Il y en a un qui a été retenu. Et j'ai fait une annonce à la mi-avril, à l'occasion de Trolls et Légendes. Je fais venir l'illustratrice scénariste pour l'occasion. On va faire une annonce officielle à ce moment-là. Ok. Ça rend pas mal ? Ouais, je vais juste arrondir les trucs. Je vais les placer correctement et ça devrait aller mieux. Ça va arriver. Alors, le seul truc, c'est que ça rend pas mal au niveau visuel, mais est-ce que c'est compréhensible de ce que ça signifie au niveau de l'upe à l'upe ? Je mettrai un petit texte dessus pour les personnes qui passent la souris. Et pour les personnes qui sont sur téléphone et qui n'ont pas de souris, on va encore dire « Oh, c'est la merde ! » Et oui, c'est dans les fourneaux. Bon, il ne faut pas être trop pressé parce que la parution, ce serait plutôt 2024 si tout va bien. Mais bon, ça sera vite là, 2024. Bah oui, ça passe. ce que je trouve beau, c'est que presque à chaque fois que je fais un salon du livre où que ce soit, il y a toujours une plume d'argenté qui n'est pas loin qui vient me voir. En même temps, on a quand même une sacrée population. Ah bah, on a une belle couverture. là, je peux confirmer que c'est impressionnant que c'est... À chaque fois que je fais un salon, c'est très très rare que je n'ai pas la visite d'au moins une plume argentée. Elle sent là, dans l'ombre. Elle rôde. C'est en Belgique que c'est plus rare. Plus petit aussi. Il y a Marthe qui est du côté de Liège. Ah. Marthe. Ouais, ouais. Il était par là-bas, ouais. Énorme et païenne. Suivez mon panache blanc. Tout à fait, tout à fait. Tu t'en sors avec ton alignement ? Ouais, ouais. Et tu as... Oui, Marthe, oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne le voit plus dans les parèches. que devient-il. Ah. Nous avons nos petites étoiles filantes qui vont, qui viennent. Mais tu vois, c'est ça, quand tu ne les mets pas direct dans la cave, ça part après, quoi. Ça se disperse, c'est vrai. C'est vrai que la cave a ce caractère fédérateur forcé. Forcé. Au début. Après, voilà. Ma fameuse déchire. Après, Marthe, je crois qu'on l'avait un peu menacée de le jeter du balcon sur le toit d'un bus, donc peut-être que c'est pour ça qu'il est parti. Je ne suis pas sûre. Ah, mais aussi, voilà. En fait, moi, j'avais vraiment trouvé qu'il nous avait bien sauvé la mise et quand on avait fait... C'était soit... C'était Livre Paris, je crois. Livre Paris, où il était là. Comme il est très grand, ça permettait toujours de repérer où se trouvaient les pumes argentées dans la foule. Ah, putain, Livre Paris, c'est monstrueux. Ah, oui, ben là, moi, si il n'y avait pas Marthe, je lui perdais tout le temps. C'était mon... C'était le ralliement. Le point de ralliement, c'était la quête de Marthe au-dessus de la foule. Bon, ben voilà pour les ampoules. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, ben c'est pas mal du tout. C'est un peu plus visuel, quoi. Enfin, on le voit mieux. Non, je préfère ça que l'ampoule toute seule. Je préfère ainsi. Bon, ben je crois qu'il est 16h. Qu'il est 16h, je dis chocolat. Oui ! Chocolat ! Pardon. Voilà, ben du coup, je pense qu'on peut... Ah, ben ce fut une belle après-midi bien remplie, en bonne compagnie. Je ne sais pas quand on peut se donner le prochain rendez-vous parce que le week-end prochain, tu n'es pas là, toi ? Ben, je peux faire entre la conférence et la dédicace. Non, mais non. Et c'est tranquille, quand même. Surtout, si on a la moitié des plumes qui sont avec toi, il n'y aura pas grand monde sur le stream, quoi. Voilà, je suis en train de répliquer tout le monde. Attends, je regarde. Plutôt le week-end, on est d'accord, hein ? Ouais, ouais. Donc, ce serait le week-end d'après... Le week-end d'après, je ne suis pas là le 9. Enfin, il y a un truc qui ne va pas dans le 9. Plutôt le 10. Le dimanche 10. Le lundi de Pâques, c'est lequel, déjà ? Parce que j'ai tout à fait le week-end d'avant. Moi, je n'ai pas la moitié des lardes. Moi, je suis un peu hors du temps, là, pour les calendriers. Lundi de Pâques, c'est le 18 avril. Donc, c'est encore le week-end d'après. Donc, le 10, éventuellement, on pourrait faire quelque chose. Oui, le 10, on peut. OK, du coup, on se dit le 10, alors. J'ai fait un post-it. C'est bien clé-cré. Oui, hein ? Et on repart sur 13 heures ? Oui, je pense, oui. OK. Voilà, le post-it est fait. Il était parfait. Bon, en tout cas, un grand, grand merci encore aux fidèles plumes qui nous ont bien tenus compagnie. Mais oui, toujours là. Ça fait plaisir. Et bravo, bravo, Sèche, pour tes avancées. Chaque fois, on voit la progression. C'est fait. On va le boucler un jour, quand même. Le printemps, il vient tout juste de commencer. Donc, ça va. Il vient tout juste de commencer. Donc, tu as encore un peu de marge. Alors, un grand bravo à toi. Eh bien, parfait. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Cricri, de m'avoir accompagnée. Avec grand plaisir. Un gros, gros bisous, tout le monde. Et Drago et Amy, vous me tenez au courant pour un jeu. On reste en contact. Voilà. Et du coup, si Cricri disparaît le week-end prochain, on vous tiendra personnellement responsable. Allez ! Sur ces belles paroles, au revoir ! Salut les plumes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501